Nous allons parler du feu président Joachim Yombi, soldat. Nous savons très bien qu'il a été un soldat éminent de notre République. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce grand soldat ? Je pense que le soldat Yombi Opango, l'officier général Yombi Opango, a marqué de son empreinte l'armée de notre pays. On montre qu'on descende. Et votre émission, je ne cesserai de le dire, est une émission intéressante. Pourquoi ? Parce que ceux ou celles qui veulent falsifier l'histoire, qui veulent faire en sorte qu'ils sont devenus les alphas et l'oméga de l'histoire de notre pays, se trompent. Parce que la vérité n'a pas de tromp, c'est son expression que je paraphrase souvent, finit par les rattraper. Par les témoignages ou par, lorsqu'on fait, on est dans la comparaison. Parce que lorsque vous comparez notre armée, à l'époque où les Yombis, les Mouzabakani, les Mouchakas, les Kimbalakaya étaient des hommes de troupes, et l'armée d'aujourd'hui, c'est le ciel et la terre, la lumière. Alors, M. le général Yombi est déjà parmi les officiers, quand il rentre, quand il finit à Saint-Cyr, dans l'école des cadets, il est parti au Tchad, du Tchad, il est parti à Saint-Cyr, formation, ils sont revenus, et déjà dès le 13, 14, 15 ou 63, il est au cœur de l'activité politique de notre pays. Parce que c'est les trois, les officiers, donc les Mouzabakani, les Yombis et les autres, qui arrivent à canaliser, en fait, les fameux mouvements des syndicalistes et des populations qui demandaient la démission du président Youlou. Et donc, c'est le président Yombi, à cette époque-là, qui dirige une compagnie, parce qu'à l'époque, l'armée est dirigée par les Français, mais à des petites compagnies congolaises, et il est posté du côté de la Place de la Liberté, aujourd'hui de la Place de la Gare. Et c'est le même, aux côtés de Mouzabakani, aux côtés des autres officiers, qui arrivent à prendre, en fait, la démission, à se saisir de la démission du président Youlou. Et d'ailleurs, il le dit à cette époque-là, on lui avait posé la question de savoir, mais à cette époque-là, mais pourquoi vous n'avez pas pris le pouvoir ? Il dit, mais nous, on est des militaires. Nous, on n'était pas là pour prendre le pouvoir. Nous, on était là pour faire en sorte que la régulation politique se fasse. Donc, c'est grâce à eux que Kikadidi a pris l'initiative d'aller prendre le président Mastamadeva qui va prendre le pouvoir. Donc, le président Yomby est déjà en septembre 1963. Il a la fonction de commandant de la première compagnie. Puis, il a les fonctions de commandant du premier bataillon congolais en remplacement du capitaine Félix Mouzabakani, qui est parti pour le cours d'état-major. Le premier officier. 1963. Et en 1965, en 1965, il est nommé chef de cabinet militaire de la présidente de la République sous Alphonse Mastamadeva. En février, ce qu'on appelle aujourd'hui, comment on appelle ça, comment on appelle ça déjà, bon, enfin, pas attaché militaire, mais il est le chef du cabinet militaire, le président Mastamadeva, en 1965. Et ça, c'est un élément important pour comprendre un peu un certain nombre de choses qui arrivent un peu plus tard. Et en 1965, il est chef d'état-major particulier, c'est comme ça on appelle, chef d'état-major particulier du président Mastamadeva. Donc, nous sommes, Yulou est tombé, Mastamadeva est là, la GEMNR est en train de monter en puissance, n'est-ce pas ? Et Yomby n'est pas politique, véritablement. Lui, c'est le militaire qui fonctionne. La pauvre en est. On est non-chef d'état-major particulier, ce n'est pas parce qu'il y avait une proximité avec Mastamadeva. Non, c'est parce que tout simplement, on estime qu'il avait des qualités requises. Mais il se retrouve après où ? Il se retrouve muté à Moscou comme attaché militaire. Et lorsque nous avons fait l'émission, la dernière fois, sur Pierre Kigonga, j'ai eu des informations selon lesquelles, en fait, ils étaient deux, Pierre Kigonga et lui, qu'on devait muter, où ça ? À Moscou. Mais pourquoi ? C'est là où je rentre dans la dimension analytique. Lorsqu'on prend du recul, on se rend compte que dès 1965 déjà, ceux qui entourent Mastamadeva, c'est la gauche de la gauche. Et lui et Kigonga, non seulement c'était des amis, ils estimaient que ces gens-là ne sont pas trop des véritables militaires de gauche, de la gauche. Parce qu'à cette époque, c'est la Germinaire, c'est les Djawaras, c'est les Ndala-Gray qui font la pluie et le botan. Donc, il est muté. Alors que l'armée doit s'organiser, d'autant plus que l'armée française vient de partir. Et c'est comme ça qu'il est muté à Moscou. Et donc, lorsque intervient le mouvement de 68 avec la chute de Mastamadeva et l'arrivée du président Nguabi, Yumbi n'est pas au Congo. D'ailleurs, il n'a pas participé à la libération de Nguabi. Il n'a pas participé au mouvement insurrectionnel, soi-disant, de 68. Mais, ça c'est important, on y reviendra tout à l'heure. À Moscou, ça c'est la dimension analytique. Il va vivre l'expérience d'un pays marxiste ou communiste. Et il le dira après, on y reviendra. Que c'est de là, lorsqu'il revient, il dit, oh, mais finalement, entre le communisme qu'on nous enseigne au Congo là et la réalité, c'est pas la même chose parce qu'il se rendait compte que là-bas, à Moscou, ça buvait le champagne. Il y avait une oligarchie, en fait. Donc, entre le slogan et la réalité, il y avait un fossé. Bref, il rentre. Nguabi prend le pouvoir, il rentre en 68, 70, par là. Et le 21 décembre 71, il est nommé commandant de la zone autonome de Brasdaville et puis, par décret, cumulatif au moins avec ses fonctions de chef d'état-major de l'armée populaire nationale, en 71. Mais, monsieur, si on s'arrête là, un, il fait une expérience contraire. Il vit une expérience contraire à ce qui se dit à Brasdaville, la révolution, les communistes et autres. Parce qu'il se rend compte là-bas que cette révolution-là, c'est pas la même manière dont on vit ça. Mais lui l'a vécu. Deux, il arrive, il tombe sur un groupement de personnes qui ont accédé au pouvoir. Mais il y a un élément encore intéressant, toujours dans la dimension analytique avec le recul. Ça, c'est dans les discussions que j'ai avec le président Nguyenbi. Il m'a dit, lorsqu'il rentre, il est presque alpagué par les parents. Comme lui, Nguyenbi, c'est des cousins éloignés. Le président Nguyenbi, le commandant Marie Nguyenbi, c'est des cousins éloignés. Les parents lui disent, attention, toi, tu viens d'arriver là. C'est le pouvoir de ton frère. Tu n'es pas là pour venir prendre le pouvoir. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même lorsqu'il rentre, alors que c'est Nguyenbi qui le fait rentrer, il y a déjà autour du président Marie Nguyenbi, c'est une espèce de dire, ce type-là, est-ce que vraiment il est avec nous ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Et il me l'a dit. Donc, deux éléments. Il est muté à Moscou, alors qu'il devait participer à la restauration d'une armée véritable. Mais il est muté, pourquoi ? Parce qu'autour de Massamba Débat, les gens de la JMNR, les castreux de Mabouaka, qui étaient aussi d'un certain ethnocentrisme, ne voulaient pas voir Nguyenbi en tant que chef d'état-major. En dehors de la tendance doctrinale et idéologique, mais il ne me le dit pas comme ça, mais moi, je comprends qu'il y avait aussi une imitation tintée de tribalisme qui ne disait pas son nom. Parce que quand il est chef d'état-major en particulier, c'est un poste stratégique. Donc, on va plus loin. Il est effectivement chef d'état-major et c'est sous Yombi qu'il y a l'échec du coup d'état de 23 mars 70 de Pierre Kigonga, le coup d'état de 72 de Djawara. Mais le coup d'état de 70, on en a parlé la dernière fois, on sait un peu les tenants, les aboutissants. Mais 72, c'était quoi ? 72, ce sont les fameux… C'est un courant de la gauche de la gauche, c'est-à-dire le courant du M22, qui estime que Nguabi est dans une dérive, comment ils appelaient ça, l'homométrie. Et c'est une gauche, on va dire une gauche un peu caviar. Et il n'était pas question que ça continue. Ils font une tentative de coup d'état qui échoue avec les conséquences dont on sait. Mais avec un peu de recul, on se rend compte que 72, 70, mais Yombi est avec Djawara pour neutraliser qui ? Pour neutraliser Kigonga. C'est Yombi qui est avec Djawara. Mais 72, c'est Yombi maintenant qui est devant Djawara pour faire échec. Et encore un élément intéressant, je m'arrête là encore, pourquoi ? Parce que 72, qu'est-ce qui se passe ? Yombi est piégé à Point Noir. Le pouvoir était partant. Et ce n'est pas une anecdote, c'est une réalité. Ça, c'est un fait historique. Les militaires qui sont encore en vie le diront. L'alerte, moi je suis gamin, l'alerte est lancée alors que Djawara est en train de prendre pas mal de casernes. Et qui va lancer l'alerte ? C'est lui-même, lui-même, Yombi en tant que chef d'État-major. En fait, le pouvoir pouvait tomber ce jour-là de, comment vous l'appelez, du commandant Marion Wabi. C'est Yombi qui fait échec. C'est Yombi qui sécurise le retour de Wabi à Brazzaville. Il reprend le contrôle des affaires. Et pourquoi je donne cet élément ? Parce que celui qu'on a toujours pensé qu'il veut le pouvoir, il veut le pouvoir, il avait déjà eu la possibilité de prendre le pouvoir en 72. Il ne l'a pas fait. Donc, il a seulement empêché le coup d'État de Ange Djawara et du mouvement 22 en 1972 sans vouloir prendre le pouvoir. C'est ce que vous voulez nous faire comporter. C'est cela. Parce qu'il était chef d'État-major. Yombi est coincé à... On a failli le tuer à Point Noir. Il est coincé. Je me souviens, parce que j'ai aussi d'autres détails. L'aide-de-compte du président Mariam Gwabi, c'est le général Golondélé. Il te dit qu'ils sont dans une salle. On coupe l'électricité. Gwabi se met quasiment en dessous pour éviter les balles. On tire dans la salle ? Bien sûr ! Monsieur Denis Sassou Nguesso n'est pas là-bas. Non, monsieur Sassou Nguesso est à Brazzaville. Il doit occuper une fonction importante au groupement aéroporté. Mais comme d'habitude, lorsque c'est chaud, on ne le voit pas. Monsieur Sassou Nguesso est en 72, on le voit lorsque... Lorsqu'on s'en a ressorti, lorsque sort, en fait. Lorsqu'Ange Jaura est livré vivant à la demande du président Mariam Gwabi. Parce que ça, c'est un fait historique que je dois dire, que je dois marteler. Mariam Gwabi n'a jamais voulu de l'assassinat de Jaura. Je suis adolescent, mais je me rappelle, nous suivons à la télé les allocutions du commandant Mariam Gwabi qui demandait à Jaura de déposer les armes et de rentrer. Et il disait même, nous sommes dans un processus révolutionnaire, s'il y a une contradiction, nous devons nous parler. Ça vous rappelle quoi, monsieur Levan Valentin ? Ça nous rappelle ce qu'il a fait avec Kolela. Lorsque les autres demandaient, il faut tuer Kolela, Ngoibi a dit pas question. Lui, au moins, il a osé dire qu'il n'est pas d'accord. Donc, ce jour-là à Pointe-Noire, expliquez-nous un peu ce jour sombre qui a failli coûter la vie à monsieur Mariam Gwabi, que monsieur Ngoibi, le général, vous a un peu donné quelques détails. Mais tout simplement, ils étaient en mission à Pointe-Noire, l'île du camp, et ils étaient dans une salle en train de tenir une réunion. En fait, il y avait un commando qui était envoyé à Pointe-Noire pour neutraliser, qui est Mariam Gwabi. Et subitement, le commando avait un modus operandi, on coupe l'électricité en la main. Lorsqu'on a coupé l'électricité, ils ont pris le soin de mettre à l'abri le commandant Mariam Gwabi. Et celui qui était dans le commandant, j'oublie le nom, a été abattu. Et une fois qu'il a été abattu, de manière concomitante à Brazzaville, le régiment blindé devait sortir pour prendre possession des acteurs de la ville. Le groupement a importé où était Diahora, devait tomber. Mais l'échec a été tant au niveau de Brazzaville qu'au niveau de Pointe-Noire. Et Brazzaville, celui qui a tenu tête entre guillemets au bouchiste, c'est le commandant, le général, enfin à l'époque, il est commandant, il est commandant au colonel, je ne sais plus trop, Yombi Opango. Parce que c'est lui qui tille la sonne d'alarme à l'époque, c'était ça. Lorsque vous entendez l'alarme, l'alerte, l'alerte, on appelait ça, automatiquement, il y a un coup d'État. Et mon père, qui était le milicien à l'époque, milicien, il mettait son poignard, il prenait sa mobilette, il fallait aller à, comment vous appelez, à la maison commune, pour commencer à mettre les barrières, parce qu'il y a l'impérialisme qui attaque. Donc, 72, il fait chèque à un coup d'État, comme en 70. Mais, bien entendu, au sein de la fameuse révolution, on sent bien que la cohésion n'y est plus. et c'est de cette manière-là que Marien Gobi va convoquer une conférence nationale. Marien Gobi va convoquer une conférence nationale, je crois, un peu plus tard, la fameuse conférence nationale. On ne lui a pas imposé. C'était aussi la dimension de Marien Gobi. Lorsqu'il y a une contradiction, il fait venir les gens. Et à l'époque, ce sont les maîtres Mbemba et autres qui sont arrivés. C'était une analyse critique très, très dure. Bref, voilà Yombi Opango qui, manifestement, après avoir fait échec à ses deux coups d'État, il est promis 73 par décret, 73-29 du 24 janvier 73, il est promu colonel. Pourquoi ? Parce que rien ne, il n'y avait aucun texte qui, comment dirais-je, qui empêchait cela. Or, Marien Gobi, c'est là où Marien Gobi avait une colonne de Cuba. Et c'est là où je vous parlais tout à l'heure de Moscou. Marien Gobi était dogmatique. C'est-à-dire que pour lui, la révolution, il voulait faire un peu comme à l'époque de Cuba. Castro, il est resté commandant. Pour Marien Gobi, un révolutionnaire, il reste commandant. c'était un peu caricatural, mais c'était comme ça. La pauvre Neu, il s'est débarrassé de sa femme française, sa femme blanche, parce qu'il est si maquille révolutionnaire, il ne pouvait pas voir la forme d'un impérialiste, de l'impérialiste français dans sa maison. Donc, il était dogmatique, un peu caricatural à la fois. Mais Gobi est resté, on va dire, libéral. On va dire, et je pense, son expérience de Moscou, j'ai insisté là-dessus, qu'il a ramené à un minimum de pragmatisme, de se dire, est-ce que cette fameuse révolution, on a besoin de faire comme, mais eux là-bas, même ce qu'ils disent, ce sont des slogans. Donc, il est promu colonel. Je pense que Mgobi avait compris que c'était des loyaux services qu'il avait rendu à la nation, enfin, à leur révolution. Et après ces quatre années, un peu plus tard, une fois qu'il est promu, c'est en octobre 1973 qu'il va être remplacé en tant que chef d'état-major. Il a été remplacé par le capitaine Victor Chika Kabbala. Donc, le 4 octobre 1973. Mais, toujours à cette époque, le 28 septembre 1974, il est nommé ministre de la Défense, chargé de la Défense, de la Sécurité et des forces et télécommunications, cumulativement avec ses fonctions d'inspecteur général de l'armée populaire nationale. Donc, il était à la fois ministre de la Défense, force et décommunication, et inspecteur général des forces armées. Il y avait une confiance, en fait, mais je ne pense pas que ce soit une confiance comme les gens peuvent le dire aujourd'hui, du fait que M. Yombi, parce que c'était le parent de Nguabi, je ne crois pas ça. C'est un bosseur, je l'ai expérimenté, ce monsieur. Yombi, c'est un bosseur. Et, vers la fin de cette émission, beaucoup comprendront que Yombi Opango, c'était plutôt un homme de mission, c'était un bon exécutant. Et Nguabi ne s'est pas trompé lorsqu'il a utilisé différentes fonctions. Et on y reviendra dans la dimension politique, lorsqu'il est ministre des postes et télécommunications, c'est Yombi qui amène les stations herciennes, qui a signé avec les Français pour installer les stations herciennes au Congo-Brazzaville, le premier, en tant que ministre des postes et télécommunications. Donc, voilà à peu près ce qu'on appelle la dimension soldat de Yombi. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement ? Premier enseignement, on sent bien que c'est une carrière remplie. Il a occupé toutes les fonctions. Chef d'état-major, patron d'un bataillon, d'abord patron de la GAP, patron d'un bataillon, capitaine, patron de compagnie, d'un bataillon, de la GAP, chef d'état-major, inspecteur des drogues, ministre de la GAP. Et qu'est-ce qu'on peut retenir encore de cela ? Contrenez-moi ce que les gens disent, M. Levan. Je vous l'ai dit, la discipline à cette époque de l'armée, ce n'est pas comme aujourd'hui. Yombi te disait, par exemple, il y a des gens avec le niveau qu'il a, il ne peut s'arrêter qu'à un grade d'adjudant. Voilà. Je ne veux pas donner les noms pour ne pas fâcher à certains. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des généraux, mais Yombi me l'a dit, ces gens-là sont venus dans l'armée un peu quand il est chef d'état-major, mais c'était pour en faire des, je ne sais pas moi, pas un amiral, pas un général. Parce que l'armée a des règles prescrites. il faut avoir un certain nombre de prérequis pour passer d'un grade à un autre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Premier élément. Deuxième élément, lorsque on parle des fois de tribalisme de l'armée de Yombi, c'est faux et archi-faux. Je vous ai dit tantôt, lorsqu'on a une dimension sportive, c'est difficile d'être, c'est difficile. Lorsqu'ils partaient prendre les joueurs d'un tiers club et tout, mais ça venait de partout. ce n'était pas les gens seulement de la Québec. Et les gens, j'ai eu un témoignage aujourd'hui même, il est là à Massy-Pas-les-Eaux, un certain monsieur Kim Willou, un monsieur âgé, il m'appelait, il m'a dit, il doit citer mon nom. Il dit, moi je suis du Pouls. Je suis du Pouls. Je suis venu en France grâce à Yombi. J'étais, il était dans un bataillon, je ne sais pas trop, et c'est un parent à lui qui était au haut commandement, qui devait lui envoyer une étude ici en France. Et il a tout fait pour annuler cela. Il dit, j'ai pris le courage, un jour je vois le chef d'état-major passer dans les coulards, je l'arrête. Je lui ai dit, à l'époque j'étais colonel, mon colonel, voilà ma situation, il dit, mais comment ça, pourquoi on a bloqué ça ? Il dit, il a donné des instructions, une semaine après j'ai pris mon vol, je suis arrivé en France. Il est là à Massy-Pouls. Il m'a dit encore, tu peux citer mon nom, parce qu'il m'a découvert dans les émissions et autres, aujourd'hui, à cet après-midi. Donc, il y a des témoignages énormes comme ça, en termes de, et surtout, il y a une autre dimension. Notre armée, M. Levan Malantin, jusque dans les années 74, vous savez que nous avons été l'arrière, la base arrière de tous les mouvements d'émancipation en Afrique australe, de l'Angola jusqu'en Afrique du Sud, en Amibie. Mais qui était le chef d'état-major ? Qui était le chef d'état-major de l'armée congolaise ? C'est Yom-Yi Opango qui a risqué sa vie plus d'une fois, parce qu'il fallait avoir, il fallait organiser l'armée pour être la base arrière et surtout, il fallait être dussiasive par rapport à Kinshasa. Ils pouvaient nous menacer parce que Kinshasa était du côté des Portugais, de l'impérialisme des colons. Et donc, c'est Yom-Yi Opango qui organise quasiment la résistance aux côtés des peuples du M. Pela, de la SWAPO et autres. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de... Moi, je rigole souvent lorsqu'on parle de la libération de Mandela et autres. On cite, M. Denis Sassou Nguéji se cite très bien, mais il est en aval. Mais les premières personnes qu'on doit citer étaient Marien Wabi, Yom-Yi Opango. Pourquoi ? Aujourd'hui, l'histoire retient seulement Sassou Nguéji mais pourquoi ? Parce que c'est eux qui étaient qui géraient la base arrière de l'armée. qui faisaient comment on appelle ça le transport des troupes, du matériel parce que l'URSS et Cuba qui étaient les principaux fournisseurs. Cuba en nombre, l'URSS en matériel. Mais c'est passé par le Congo. C'est passé par le Congo. Mais il faut avoir un management militaire pour organiser en fait la résistance. Être la base aérienne et surtout être duchésive face aux forces comme la RDC qui nous étaient hostiles. Voilà, voilà la dimension de cet homme qui a marqué l'armée de notre pays dans l'organisation et la discipline. Maintenant, on y revient là dans le côté politique. Un autre élément pour montrer à quel point pour lui l'armée ne devait pas être un corps classique normal. Vous étiez peut-être vous avez entendu parler de ça. Lorsqu'il est prichard de l'État pendant 600 jours, il interdit à un homme en tenue et en armes de se retrouver dans un bar pendant les heures dans un bar. Interdition de voir un militaire dans un bar. Interdition. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Eh bien, voilà. Et croyez-moi, j'étais encore au collège. Mais comment ? Ça dit que comment tu peux voir un militaire pendant les heures de travail ? Impossible. Et ça, c'est Jacques Chaché Yombiopango. Interdition de voir un militaire en Moussunya Bata. Aujourd'hui, c'est les Mabanga, c'est les Moussunya Bata, c'est les promotions clanniques, clientélistes. Tu vois quelqu'un qui pouvait terminer adjudant, se retrouver général. Les colonels, l'armée, la pyramide est inversée. Il y a plus d'officiers que les hommes de trop. Lorsqu'il y a un recrutement, ce n'est plus un recrutement par concours, le recrutement se fait en catimini, dans les cases, dans les chômières. Voilà la différence entre hier, parce que pour Yomby, c'était d'abord le mérite, l'excellence. On ne vient pas dans l'armée. Pourquoi ? Parce que lui-même, il est passé par le mérite. Mais ceux qui, aujourd'hui, ont bénéficié des grades, on ne sait pas de quelle manière, parce que, soi-disant, il est guérié. Le guérié, ce n'est pas celui qui fait la guerre entre eux. Le guérié, c'est celui, comme Yomby, qui a fait en sorte que le Congo soit la base arrière pour une cause juste qui est la libération des peuples frères de l'Afrique australe. Voilà. Et encore un élément que je voudrais terminer là-dessus, toujours sur la dimension militaire. Je voulais parler tout simplement de l'opprobre. On y reviendra lorsque l'on rentre dans la dimension politique. L'opprobre qui a été fait à Yomby sur le fait qu'il aurait eu des milices. Mais je porte un témoignage, un démentiste cinglant. Yomby n'a jamais eu de milice. Il s'est refusé à construire une milice pendant les années 90. Pendant qu'au Congo, M. Sassou avait des cobras, M. Lissouba avait les zoulous, M. Kolela avait les ninjas. Lui n'avait pas de milice. Je mets au défi quiconque. Yomby n'a jamais construit. Il a refusé. Et il y a des sympathisants ou des militants du RDD qui lui ont voulu d'ailleurs. Ils lui ont voulu. Il a dit moi je ne suis pas ce refus. Ce refus était dû à quoi ? Mais c'est la formation comme je vous ai dit. C'est la formation. Vous allez demander aujourd'hui à Mokoko, Mokoko ne va pas vous dire que je vais faire une milice. Ce n'est pas possible. Mais ceux qui sont là c'est des mamadous. Ce n'est pas des officiers généraux. Un officier général a une éthique. Lorsque tu as été véritablement formé dans les grandes écoles, comment aller constituer une milice ? Ce n'est pas possible. Il s'est refusé. Il a dit pas question pour moi de mettre en place une milice. Alors qu'en tant que premier ministre, il avait les moyens. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? On y reviendra tout à l'heure dans la dimension politique. Il a dit à Lissouba nous allons responsabiliser les éléments de la force publique. Et c'est comme ça à l'époque qu'il avait remplacé le général Mokoko par le général État-en-Ka pour faire échec aux premières tentatives de coups d'État en 93 de M. Sassoon-Guesson et des colonels. Voilà. Alors nous allons parler de M. Yombi Opango, le politicien. Le politicien qu'il faut sans doute n'est pas oublié, qui a occupé un poste éminent en République du Congo. Le 5 avril, le colonel Joachim Yombi Opango devient président de la République du Congo. M. Denis Sassoon-Guesson est à cette époque-là ministre de la Défense. Et qu'est-ce qu'on peut donc dire en résumé d'abord de cette prise de pouvoir de M. Joachim Yombi Opango ? Parce qu'il prend le pouvoir après l'assassinat bien sûr de M. Yombi Opango. Alors, M. Levan, on va faire très bref. On a parlé de la dimension sportive, culturelle et militaire. Il faut dire que lorsqu'il occupe des fonctions politiques, c'est les rares fonctions au politique qu'il a occupées, c'est en tant que ministre de la Défense ou des postes de télécommunications. Mais dès 1975, à travers la déclaration du 12-1275, alors que lui-même, il est cofondateur du PCT, à travers la déclaration du 12-1275, c'est un référentiel important, M. Yombi Opango est viré du comité central pour la simple raison que ce que je vous dis là, je ne rigole pas, c'est la vérité. M. Yombi Opango est membre du comité central. À cette époque, je crois qu'il doit être inspecteur des armées ou je ne sais pas trop. Bref, il est à Owando, les résidences du président Yombi et du président Nguabi sont des résidences mitoyennes, on va dire. Et le président Marie-Yombi a des petits soucis pour dire à quel point les jambes de l'époque étaient très modestes, avaient des petits soucis dans ses douches. Il a dit, bon, je vais aller prendre ma douche, je vais aller faire ma... Voilà, je suis côté de mon frère. Et lorsqu'il arrive, il aurait découvert ou il a découvert des glaces parce que M. Yombi Opango aime les bonnes choses. On y reviendra tout à l'heure. Et de là, il va en parler parce que le PCT à l'époque ne badinait pas. Il y avait le machin du contrôle de vérification et autres là. Et il va en parler. Et on a estimé que c'était des comportements bourgeois. Déjà, on le soupçonnait à travers son... Comment je peux dire ça? À travers son train de vie qu'il n'était pas dans un comportement révolutionnaire. Parce que je me disais tout à l'heure que M. Yombi était un peu caricatural. Mais comme je vous ai dit encore, il faut toujours se rappeler de Moscou. Parce que lui, quand il revient, il dit, mais vous êtes en train de faire ça. C'est n'importe quoi. On n'a pas besoin de marcher avec je ne sais pas quoi, les trucs mao là pour dire qu'on est révolutionnaire. Donc, c'est de cette manière-là qu'il est viré qu'il est viré du comité central pour inconséquence révolutionnaire. 1975 arrive, État-major spécial révolutionnaire, Mwabi, le permanent du parti, c'est Jean-Pierre Tister-Tikaya, Louis-Sylvain Goma est premier ministre, chef du gouvernement, Sassou Guesso, parce que le numéro deux du régime est patron de la sécurité et ministre de la Défense et Jean-Pierre Ngoombé. Ils sont cinq. Jusqu'à ce que je passe très vite Mwabi et assassiné. Mais je note, Yombi est quoi ? Directeur général des travaux publics. C'est-à-dire que Mwabi, il est colonel, mais pour une conséquence révolutionnaire, soi-disant, il n'avait plus une fonction politique ni militaire. Donc, il n'a plus un corps derrière lui, il n'a plus une fonction politique. Il est un homme, mais comme c'était un homme qui était craint, c'était un homme qui était respecté, mais il a gardé son prestige. Mwabi est assassiné. Yombi est à Owandu. Il se trouve à Owandu quand le président Mwabi est assassiné dans sa résidence. Voilà. Et Mwabi est assassiné. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Sassou qui prend la tête du pays. Qui prend la tête du pays et c'est deux jours après qu'il le fait venir. Et c'est Kondi Akala qui va recevoir le président Yombi pour l'informer que Mwabi a été assassiné. Tout en sachant que Kondi Akala est assassiné, parce qu'il faudrait qu'on le mentionne, une semaine plus tard, l'ancien président Alphonse Massamba-Déba va connaître aussi le même sort. Il est aussi un peu de toutes ces choses néfastes qui se réalisent dans notre pays. Voilà. Les assassinats envers le cardinal Émile Biayenda, les assassinats envers le musulman, etc. Il a été informé de comment le pays est en ébullition. Le pays est en ébullition et moi, je suis certes jeune, mais on a vu les choses. Il y a quelque chose qui m'avait marqué. Déjà, la première fois, on nous a dit que c'est le capitaine Motondo. Après, on nous dit non, c'est le capitaine Kikadidi. Et les jours qui suivent, nous, moi, je suis la veine de France à Poutopoto. Il y a une ébullition, il y a une colère à Poutopoto. Il y a un vieux en nous qui s'appelait Nguabi aussi dans la rue de Bonziri. Le vieux couilloux, donc non, 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 c'est pas possible. Et ce sont les services de sécurité à l'époque. Mais qui dirige les services de sécurité ? Les gens connaissent les noms. Qui balancent ces informations-là ? Et ce qui était devenu plus grave, on voit des femmes dans les danses mortuaires, parce qu'il y avait des veillées un peu partout à Poutopoto, qui partaient du rompre Poutopoto jusqu'à la pointe hollandaise, ceux qui connaissaient un peu, vers les isambes et autres, en train de chanter. Bah, 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 kongo, bah, bomi, marien, c'est l'ina, motema, et soudi. Moi, je me suis dit, nous, on était dans une merve. On sentait que le pays bouillonnait. Mais je peux donner une information exacte là-dessus. C'est Yomi Opango, parce qu'il n'habitait pas loin de chez nous, qui va arrêter ces danses-là. Parce que ces danses-là étaient en train de préparer comme une espèce de vendetta. à l'égard des ressortissants du poule dans les secteurs. C'est Yomi qui arrête ça. Mais, du 18 mars au 2 avril, qui mène, qui dirige le pays, c'est Sassongis. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un premier coup d'État. Il fait venir tous les membres du comité central présent à Brazzaville, Chistère, les Kondi Akala et les autres. Il leur dit la situation militaire, nous ne pouvons pas faire une régulation politique normale, c'est les militaires qui prennent le pouvoir. Au bureau de Sassou Nguessoyaki, Chiba, Louis-Sylvain Ngoba, Damas Ngolo, lui-même, Sassou. Ça, c'est les... Quand vous suivez les témoignages des gens, c'est les gens qu'on voit. Et les Cubains. Il y avait beaucoup de Cubains. Alors, oh, si on avait suivi la Constitution, c'est Moussou Poitie, je pense, qui était le président de l'Assemblée, qui aurait pu prendre le pouvoir. Et la tête du parti devait être prise par Chistère Tikaya. Chistère Tikaya a abdigué, alors qu'il était membre de l'État-major spécial révolutionnaire. Mais le plus grave, mais on ne parle souvent pas de lui, Louis-Sylvain Ngoma, qui est aussi officier comme Sassou. C'est Syrien. C'est lui qui aurait pu s'opposer à Sassou pour dire maintenant, mais nous, comment ? Toi et moi, nous sommes dans l'État-major spécial révolutionnaire. Il y a un permanent du parti. Il y a un président de l'Assemblée qui est là. Mais il s'est tué. Mais personne n'a jamais interpellé ce monsieur-là pour dire, mais toi, quel était ton rôle pendant cette période-là ? Et donc, ce sont Sassou, Louis-Sylvain Ngoma, comment il s'appelle ? Florent Thibault et Ngolo, qui mettent en place la cour révolutionnaire et les lois martiales qui font passer les gens au petit matin avec le communiqué de qui ? de Thibault. Les Yombis sont comme une espèce de, comment je peux dire ça ? Voilà, des gens qui viennent, qui sortent, mais qui n'ont la maîtrise de rien, d'approuverner, qui prononcent l'horizon funèbre lors des obsèques de Komono-Marie Ngoma. C'est Sassou Nesson. Donc, Yombi prend le pouvoir le 2 ou le 3 avril. D'ailleurs, il prête un serment. Vous voulez nous faire comprendre, excusez-moi, M. Guimafimba, à vous en parler, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais vous allez sans doute me contredire. Vous voulez nous faire comprendre que Yombi était comme un cheveu dans la soupe dans cette affaire-là ? Non, je ne peux pas dire ça. Il a une responsabilité. Il a une responsabilité, pourquoi ? En tant qu'officier général, il aurait pu poser des préalables, poser des conditions. Ce qu'a fait un gars qui lui a valu ce qu'il lui a valu. Parce que lui, en tant qu'officier général, le commandant suprême des forces armées est assassiné à son domicile alors que l'armée est consignée, alors que le ministre de la Défense a son bureau à côté, le chef d'état-major, le haut commandement. La question qui devait se poser, je crois que c'est celle-là, c'est de se dire mais les premières personnes qu'on doit interpeller, interpeller, interroger, c'est Sassou Gesso et Raymond Dabas Mola. Effectivement, il n'a pas réagi. On y reviendra sur ce qu'il pense à posteri, qu'il a pensé à posteri. Et donc, moi, quand je rentre dans mes analyses, je me rends compte que Yombi Opango a voulu parer au plus pressé dans le sens. Dans quel sens ? Qu'il soit compris de deux choses. Qu'il est responsable, qu'il est co-responsable de l'assassinat. Un. qui ne pouvait pas tenir la situation parce qu'il n'a ni le charisme, ni l'illégitimité historique dans l'armée pour tenir ce qui se passait. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'histoire de la Congo de l'assassinat. Contrairement à ce que les gens disent à la radio, on n'en disait pas ça à la radio, à la télé, où on a voulu accuser à tort mon tonton, comment il s'appelle ? Honoré Boucher qui disait ça. C'est faux. Ce sont les danses des mamans dans le quartier, mais ça a duré deux jours et puis on a arrêté ça. Donc, Yombi, c'était l'homme qui avait ce profil d'arrêter. Et lui, un des arguments, lorsque tu discuta avec lui un peu plus tard, il disait, mais regarde la situation dans laquelle on se prouve. Le pays était au bord de la guerre civile. On tue un chef de l'État, couillou, on tue le cardinal, on tue Massama Déba, mais regarde l'histoire du cardinal. Quand je te parle de la vente d'État qui était latente, 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 la vente d'État. Mais comment on a tué le cardinal ? Ce sont ceux qui étaient à l'amnistère de la Défense qui ont dit aux parents du président Marien Gouabi que c'est le cardinal qui est venu enlever les forces occultes de notre frère, raison pour laquelle on l'a eu. Et les pauvres gars vont prendre le cardinal, le pauvre cardinal qui tue et quand ils reviennent, ils sont tués eux-mêmes. Nous sommes dans une situation et Nicolas Okungo le dit d'ailleurs à la conférence nationale. Il y avait plus malin que nous qui cherchaient des boucs émissaires à Pauvonet. Le premier bouc émissaire, c'était quoi ? Kikadidi, le deuxième bouc émissaire, c'est le premier, c'est Mouton-Doc, le deuxième, c'est Kikadidi. Donc, on se retrouve dans une situation où il prend le pouvoir, mais on va dire même naïvement, mais en regardant l'intérêt supérieur de la nation, comment canaliser les affaires. Mais en même temps, en se disant quoi ? Ça, c'est ma propre interpretation. Parce que Ngoibi avait une confiance totale à Sassou, mais totale à Sassou. Et eux-mêmes, les Yomis, plus tard, les Kikadidi, non, les Kikadidi, les, comment ils s'appellent, les Katali, en tout cas, pas mal des gens du comité militaire, ne pouvaient pas imaginer un seul instant que Sassou Nguesso soit impliqué dans l'assassinat d'Onguani. Parce que, moi, c'est un ami journaliste qui m'a dit un jour, guinéen, tel le nom, il m'a dit, le président Sassou, il est comme un chat. Ça dit qu'il fonctionne toujours dans une espèce de, vous ne le voyez pas venir, mais il est là. Parce que personne, écoutez, on y reviendra un peu tout à l'heure, moi, je suis sorti dans la rue pour crier, Yomis, dégage, moi qui vous parle. Nous avons, nous avons calassé les maisons des partisans de Yomis à Potopoto. Parce qu'il pouvait imaginer un seul instant à cette époque-là que Sassou pouvait être impliqué. Donc, il se retrouve dans cette situation, mais je ne le disculpe pas, soyons-en, il a une responsabilité, parce que un homme de sa trompe aurait pu d'abord poser des prières. Il ne l'a pas fait. Bref, il prend le pouvoir. Lorsqu'il prend le pouvoir, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il tombe dans le piège parce que Sassou n'était pas… Du chat Dédou. Il tombe dans le piège du chat Dédou. Dédou. Parce que Sassou savait quoi ? Sassou savait, un, que Yomis était toujours le mal-aimé du PCT. Je vous ai fait la traçabilité. Le mal-aimé parce que considéré comme un homme qui n'était pas vraiment des nôtres lorsqu'on a pris le pouvoir. l'était au PCT que M. Yomis Opango n'était pas au PCT ? Si, il est membre fondateur du PCT, mais il a toujours… Vous allez voir, là, j'arrive sur une séquence qui va vous intéresser. Lorsqu'il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il constate ? Il constate que les mots qui ont fait en sorte que M. Yomis tombe, c'est-à-dire la faillite économique, c'est le fait que M. Yomis était trop dogmatique. Il mettait le parti avant toute espèce de management d'un État. La provenance lui-même, M. Yomis avait pris conscience que cette histoire de parti État comme on le faisait, on ne pouvait pas aller loin parce que la machine économique était en train de se casser la figure. Réseau pour laquelle il avait fait venir Massama Débat échanger avec le président Massama Débat pour voir comment lui, il allait faire comme à Moscou ou à Cuba plutôt. Lui, il s'occupait des questions politiques et Massama Débat s'occupait des questions économiques. et le plus malin a compris que si ça continue comme ça, nous, on va être écartés. Et donc, Yomis, quand il arrive au pouvoir, il se dit, il se dit quoi ? Je vais vous dire ce que le président Yomis dit lorsqu'il arrive au pouvoir. j'espère avoir retrouvé lorsqu'il arrive au pouvoir. Il y a une citation qui est très intéressante à Diab. Il y a une citation où il dit tout simplement quoi ? Il dit, moi, je viens avec mon style, moi, je viens avec mon style, mais sans dogmatisme, sans dogmatisme, voilà la citation, elle est très intéressante. Ça, c'est sa citation lorsqu'il prononce son discours devant, lorsqu'il prête un serment, parce qu'il prête un serment un peu plus tard. Il dit ceci, persuadé que le meilleur moyen d'honorer la mémoire de celui qui avait été pour moi mon frère et mon compagnon des bons et des mauvais jours était de continuer son œuvre en l'adaptant à mon style, en l'éloignant du dogmatisme et de la phrase élogique creuse, j'ai accepté sans arrière-pensée et sans calcul de faire partie du comité militaire du parti. Son œuvre en l'adaptant à mon style, en l'éloignant du dogmatisme parce que lui, il avait estimé que Ngwabi était dogmatique et qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à remettre en cause, je vous ai parlé la dernière fois, de ce qu'on appelait la trilogie déterminante, c'est-à-dire le parti dirige l'État, co-décision, co-responsabilité, co-gestion. Qu'est-ce qu'il a voulu faire qu'on prend lorsqu'il a pris et prend la tête du comité militaire de l'État ? Il dit, écoutez, vous êtes bien gentil avec les histoires du parti, maintenant, on doit travailler. Il n'est plus question que dans une entreprise d'État, le patron du parti soit dans le conseil de l'administration et qu'il puisse avoir le dernier mot, sinon le droit de veto. Plus question. Le parti, on veut militer, c'est après les heures de travail. Mais M. Levan Valentin, il est parti soulever la pierre qui va tomber sur sa tête. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais été apprécié dans le parti, il n'a jamais été viré du comité central. Et surtout, les gens du parti, c'était un clientélisme, en fait, aujourd'hui, on parle de clientélisme parentocratique, mais c'était des privilèges d'être membre du parti. Parce que, je vous prends un exemple, par exemple, pour illustrer cela, Hydro-Congo, par exemple. C'était le vieux Maurice Nguesso qui était le permanent du parti. M. Maurice Nguesso siégé au conseil d'administration. Donc, il pouvait avoir le dernier mot. Il pouvait mettre son droit de veto pour une décision dans l'orientation de la gestion de... Et lui, il ne voulait plus de ça. Et là, il va ouvrir la brèche nationale. Maintenant, ça, c'est au niveau national. je vais continuer sur la brèche nationale. Encore, je reviens sur la brèche internationale. La brèche nationale, il va ouvrir la brèche nationale en faisant sorte que toutes les, comment ils appellent, les organisations de masse du parti, le syndicat, l'UGC, les Obapounous, les Michel Ngakara, les mêmes, au niveau de l'armée, donc les Sassou et les autres, se disent, oh, ce type-là est en train de vouloir neutraliser le parti, ça va être compliqué pour nous, au niveau international. Je continue au niveau national. Il va prendre des mesures alors que les décisions du CMP étaient collectives. Lorsque le président Yomi constate que la machine économique est en train de gripper, difficulté, il prend cette mesure-là en s'attaquant au fait que le petit commerce était tenu par des étrangers. et les sujets deux fois qui n'avaient pas des cartes et autres. Mais le problème, ce n'est pas qu'ils s'attaquaient aux étrangers. Mais les étrangers qui avaient la maîtrise du petit commerce, ce qui est inconstitutionnel, le pire, c'est qu'ils gardaient l'argent chez eux. Et cet argent-là sortait comme fuite des capitaux. Du coup, l'argent ne circulait plus trop. L'argent ne circulait plus. le président Yombe dit non. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas être dans un pays. Comment s'est passé un peu ces rapatriements-là ? Parce que les gens disent qu'il y a eu des étrangers commerçants qui ont été brutalisés. D'autres ont été sans doute emprisonnés. Comment s'est passé un peu ces moments-là ? Il y a eu des dérives. Malheureusement, dans ce genre de choses, il y a eu des dérives. Parce qu'à l'époque, c'est le militaire, le jeune militaire qui parle. Donc, on ne met pas la forme. On ne communique pas assez. Et comme nous sommes un peuple immature, on n'a pas compris. C'est un peu comme celui qui vous montre le ciel et vous regardez son doigt. Aujourd'hui, ce problème ne se pose pas. Yombe était précurseur. Mais la gestion, après, ça n'a pas suivi. Je continue. Je continue sur ce aspect-là qui est important. mais je reviendrai sur les assassinats et autres parce que c'est important aussi. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Yombe a voulu faire en sorte que le petit commerce soit tenu maintenant par les Congolais. On a créé les BCM. Mais lui ne peut pas être en avant et navale. Donc, on a laissé au ministère de gérer cela. Par exemple, M. Leval Valentin, vous êtes dans tel quartier. Moi, je me souviens, un vieux hanou qui était dans le quartier à qui on a donné une boutique qui a coulé après parce que je crois que le choix n'était pas bon. Je pense qu'il y avait un problème au niveau des choix. Mais il faut voir qu'est-ce qu'il voulait derrière ça. Yombe voulait créer les capitaines d'industrie au Congo. C'est ce qu'il a fait sur l'Isouba. Sous Pascal, l'Isouba, il a dit aux Congolais, il a dit aux Congolais, enrichissez-vous, c'est-à-dire les entrepreneurs, M. Leval. Est-ce que vous savez par exemple que Meubles Ngoma, Meubles Ngoma, c'était l'ami de Yombe. Otombongo, c'est les Yombe qui ont fait des capitaines d'industrie. Ça a toujours été son ambition. Ce qu'a fait au Basanjo, au Nigeria, d'où viennent les Dangote. C'est une volonté politique de faire des capitaines d'industrie nationaux. Raison pour laquelle Yombe, c'est un patriote, moi je l'appelle c'était un patriote nationaliste, en tout cas sur cet aspect. il estimait que c'était anormal que des étrangers tiennent comme ça, des ponts entiers de notre économie et qu'ils n'investissent pas. Sur le terrain qu'il avait dit, toi tu as une boutique, tu as 24 heures, tu dois construire quelque chose de bien. Parce que les sujets étrangers, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Le gars il te fait des gros bénéfices, il fait une petite boutique pourrie, c'est la vienne de France, mais son argent, il va investir en Afrique de l'Ouest. Yomby a dit non, il faut construire. Mais les Congrès n'ont pas suivi. Mais non seulement les Congrès n'ont pas suivi. Le PCT, les organisations de masse, comme ils préparaient la chute de Yomby, ils ont profité maintenant pour balancer des traites. Ça c'est la première chose. La deuxième chose. Donc la trilogie déterminante, c'était ça, casser le côté fondamental du parti, c'est-à-dire le parti ne pouvait pas continuer à diriger l'État, le parti d'un côté, l'État de l'autre, comme voulait le faire Marion Gouabi lui-même avec Massamba Débat. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, cette histoire de discipline, d'excellence. Vous savez que Yomby a été celui qui a annulé les examens, je crois, de BMG au bac parce qu'il a estimé qu'il y a eu trop de triches. annulé. Je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure, lutter contre l'inservisme des Congolais en ville, ils ne voulaient pas voir les militaires en ville, les gens en Moshinabata en ville et surtout… Quand il imposait que les gens ne devaient pas déambuler en ville en Moshinabata, est-ce qu'il donnait de l'argent aux citoyens pauvres qui n'avaient pas de quoi acheter les paires pour qu'ils puissent aller marcher en ville avec des paires qui ne sont pas des sous-novateurs. Vous avez parfaitement raison. Ça dit que avec le recul, évidemment, le monde évolue. Je pense qu'ils n'avaient pas à l'époque des chargés de communication. Ils n'avaient pas des gens pour préparer ce genre de mesures, accompagner ce genre de mesures. Mais à l'époque, c'était un peu celui qui avait une espèce de... Ils ne se rendaient même pas compte que lorsque dans une société vous êtes précurseur, vous êtes mal compris. J'ai toujours dit Yomby, c'est un nom incompris parce que tout ce qu'il avait suivi comme problématique hier se révèle aujourd'hui sa problématique criarde. Ça, c'est la dimension nationale. Mais il y a une dimension internationale qui est intéressante pour comprendre la chute de Yomby. Yomby arrive, le pays est en cessation de paiement. Yomby arrive, la France et le Congrès sont en difficulté avec Paris, son partenaire bilatéral. Et on a entre-temps... comment on appelle ça ? On a détruit notre compagnie des potasses des Halles. On a coulé. Les Français ont coulé parce qu'ils voulaient asphyxier financièrement Marie-Anne Gouaby. Et je dis tout à l'heure que Marie-Anne Gouaby est morte entre autres parce que c'est Paris qui a décidé de la mort de Mouaby. Pour l'histoire de pétrole. Le jour Mouaby a assassiné, Henri Lopez à Dada et les experts algériens sont à Paris pour négocier la révision des contrats pétroliers. Le fameux contrat de partage de production qui lui a réussi à imposer et qui lui a coûté la chute. Donc, Yombi arrive là. La première visite de Yombi, ça se passe où ? À Paris. Quand Yombi arrive à Paris, j'ai pu retrouver le discours. Le discours... à cette époque-là quand il arrive à Paris. C'est Valéry Giscard d'Esta. Le chef d'État, c'est Valéry Giscard d'Esta. Et j'ai même réussi à voir le discours du président Valéry Giscard d'Esta. Il est arrivé le 24 juin 1977. Et le discours prononcé par le président Valéry Giscard d'Esta, il y a des phrases qui en disent non. Giscard d'Esta dit c'est de Bradaville en effet qu'en plusieurs périodes richard de l'histoire de la France et de l'Afrique, l'esprit a soufflé. Dans les années sans de la dernière guerre, Bradaville fut le refuge de l'honneur et de l'indépendance de la France. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Bradaville est pour nous important. Et il va plus loin, un peu plus loin dans son allocution. Nous savons que la politique étrangère du Congo dont les orientations ont été clairement réaffirmées par vos soins reposent sur la notion d'indépendance, de bon voyage, de solidarité africaine, de non-alignement en fin de coopération sur pied d'égalité avec tous les États quel que soit leur régime politique et social. Effectivement, Yombi voulait sortir du dogmatique de Nguabi pour être dans une espèce de non-alignement. Je peux travailler avec tous les partenaires à condition que ça se fasse d'égal-égal. C'est comme ça qu'il fait sa première visite en France pour dénouer, en fait, pour essayer de trouver une espèce de décrispation dans les réactions diplomatiques. Mais en même temps, dans sa baisance, il a quoi ? Il a le colonel à l'époque Ebaka, qui est qui ? Qui est le vice-président de Health Congo. Ça veut dire que Yombi pense que ce que Nguabi n'a pas réussi à faire, lui doit continuer à le faire, réviser les contrats pétroliers. Première chose. Mais là où il va signer sans sa chute, et beaucoup les Congolais ne le savent pas, je le dis là de manière solennelle, Yombi va porter plainte contre la France parce que les protestes de Hollande étaient coulées par les Français. Et le Congo avait gagné ce procès. C'est Sassou qui a bénéficié de cet argent. Et lorsque Giscard d'Esta effectivement découvre que lors de cette visite, Yombi avait posé ce problème, c'est là où les Français se sont dit ce type-là, il sera difficile à manœuvrer. Non seulement l'étudier chez nous, il est pragmatique, mais il est assez rigoureux sur les questions nationales et patriotiques. Et le Congo va porter plainte contre la France de Giscard d'Esta pour les questions de Potsdam. Le premier ministre c'est Raymond Barr. Le Congo a gagné le procès. Que les Congolais aillent regarder. Et 69 arrive. La situation économique est difficile. Ce n'est pas tant pour Yombi, à cause de Yombi. Mais c'est depuis le président Mariam Wabi, avec les discrétés qu'il a eues avec le partenaire bilatéral qui est la France, ils ont coulé la proteste de HAL, ils ont arrêté quasiment la production pétrolière, expressément pour asphyxier. Et au niveau national, les grèves commencent à se mettre mais les grèves sont suscitées par qui ? Par le PCT. Pourquoi ? Parce que le PCT se met en danger. Se dit qu'il est en danger par rapport à quoi ? Par rapport à la trilogie déterminante que Yombi veut casser la primauté du parti sur l'État. J'aimerais sans doute aussi savoir, parce que c'est une question comme envoyée, est-ce qu'à l'époque où Yombi dirige le Congo, son gouvernement est composé de plus de couilloux, de plus de nordistes ? Comment est composé un peu son gouvernement ? Écoute, je l'ai là. Le président Yombi, colonel Jean-François Yombi au Pongo, commandant Louis-Sylvain Ngouma, premier ministre, commandant Denis Sassou Nguesso, ministre de la Défense, Xavier Catali, il est à l'intérieur, Martin Biya, Martin Biya est ministre, Henri Lopez aux finances, Théophile Obenga aux affaires étrangères, Pascal Mbima à l'habitat, capitaine Ngouma Foutou, Ngouma Foutou, Jacob Bokanza, Moussu Poitie à la justice, Satyone Okabe à l'industrie, Jean-Baptiste Tati Loutard à la culture, à Dada, à Bel Mishantia, Mishantia à la santé, Marius Bambenga à l'économie rurale, je pense, Antoine Dhinga au bas et ça, c'est François Pita. Donc, vous voyez bien que ce n'est même pas une histoire des... Non, c'est... ça dit que effectivement... Il n'est pas une histoire de privilégier les couilloux. Mais non, c'est une caricature. Et regarde comment le PCT est dirigé. Le PCT, le patron, c'est qui ? C'est Tissé Artikaya. Le PCT qui reprend en main, c'est Tissé Artikaya, c'est Sassou, c'est Bokama Yangouma, c'est Lucie Vangouma, en bas, je ne sais pas qui c'est trop. les choses... À cette époque encore, c'est une question de courant de pensée qui est encore ambiguë, de manière... Même si Yomby avait ses proches qui peuvent être peut-être des couilloux, c'est possible, c'est même évident. Ce n'est pas parce que il est mon parent qu'il ne peut pas être mon proche. Ça n'est écrit nulle part. Donc... Les sociétés qui soient compétents. Donc, on se retrouve, monsieur, dans cette situation-là où le parti, c'est-à-dire les fameuses organisations de masse, se mettent en brôle, en fait, pour préparer la chute de Yomby au Pango. Et Sassou s'organise avec la compilité de Jean-Pierre Tissé Artikaya, avec la compilité de lui, Sylvain Vangouma. Lorsque, bien entendu, Honga pose des problèmes de l'assassinat de Nguabi. Parce que c'est Honga après l'assassinat de Kikadidi qui dit non. Le fameux document quand il traversait, on en avait parlé la dernière fois, quand il partait dans les casernes, ce qui nous divise dans un processus révolutionnaire. C'est là où la dissension, c'est à partir de l'assassinat du capitale Pierre Kikadidi, que la dissension est entrée au niveau du CMP. Et les lignes de démarcation ont commencé à se faire. Et c'est là où Sassou se dit, c'est le moment ou jamais de sortir maintenant la carte. Il n'est pas membre du comité central. Le MCMP, c'est moi qui ai mis en place. Il avait 3 ou 4 missions. Sa mission est terminée. Nous devons aller maintenant à une session du comité central. Mon station Yombi n'est pas membre du comité central. Excusez-moi pour rebondir sur ce que vous avez dit. Oui. Il y a, je ne sais pas, c'est sans doute une rumeur que vous avez déjà écoutée. Les gens qui ne cessent pas de relater que la mission était Yombi prenait le pouvoir un moment et après Onga devrait aussi prendre le pouvoir un moment et après s'assure ainsi de suite. Et il paraît que Yombi ne voulait pas vivre un peu dans cette respectabilité de la vision. C'est résilu. C'est résilu. C'est complètement résilu le fond de thésiste. Ça ne tient nullement la route. Tout simplement, lorsque j'essaie d'expliquer les différents courants au sein du parti, les tendances au sein du parti, les raisons externes, endogènes et exogènes qui ont participé à l'assassinat de Yombi, à la chute de Yombi, ça n'a aucun sens. La dernière fois, je vous ai expliqué que penser un seul instant qu'un homme comme Onga soit à la merci de Sassou, c'est à ne rien comprendre à la politique congolaise, même à l'anthropologie congolaise. Je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est à ne rien comprendre. Moi, j'ai vécu ça. Lorsque nous étions à Brazzaville, le Sempe, lorsque Onga arrivait, lui, c'était 008. C'était l'homme le plus craint. Mais on me parle de Sassou, mais qu'est-ce qui intercède, qu'est-ce qui s'oppose quasiment à la neutralisation de Sassou par Djawara ? N'est-ce pas Yombi ? Yombi était un homme craint. Yombi était un homme craint respecté. C'est Yombi qui fait en sorte que Djawara n'aille pas jusqu'à plus loin avec les projets qu'il avait sur le président Sassou Nguesson lorsqu'il a, entre guillemets, il a pris la femme de son petit frère. je reviendrai, on parlera de ça. Voilà. non, ça ne tient pas la route. Les raisons de la chute sont internes par rapport du fait qu'il y a, un, l'histoire de l'assassinat de Nguabi, deux, le procès, on doit y revenir. C'est deux, ces pauvres, ces pauvres parents qui ont été exécutés, qui sont tous congots, un contentieux historique est grave avec le fameux procès que Nguibi n'a pas gracié. Et je peux vous dire que en une phrase, un jour, il a dit, et il a dit, il m'a dit en une phrase ce qu'il ressentait par rapport à ça. Ce qu'il ressentait par rapport à ça. En une phrase, M. Levan. Donc, c'est dissension interne. parce que lorsque, après, après l'assassinat, après l'exécution, c'était des innocents parce qu'aujourd'hui, avec le recul, on sait que… Mais quand ces procès-là se réalisent, lui, il est président de la République, il fait quoi pour les empêcher ? Est-ce qu'il se dit qu'il ne connaît pas trop la causalité de cette problématique, il ne veut pas se mouiller les mains, qu'il laisse notamment au SEMP ou à ceux qui dirigent le parti puissent juger ces innocents-là ? Quel a été son rôle face notamment au tumulte procès qui se réalise pour l'assassinat du président ? M. Levin, je suis à Brazzaville, au collège, je pense, nous assistons… Moi, j'ai assisté à ce procès en direct parce que ça passait en direct. N'est-ce pas ? Ce procès est l'aboutissement de quoi ? D'une commission d'enquête. La commission d'enquête a été mise en place par qui ? Par Denis Sassoum-Guessou. Le dossier d'instruction a été confectionné par qui ? Par Denis de Sassoum-Guessoum. Parce que lorsque vous revenez sur une des recommandations d'acte de la Conférence nationale 284, on vous dit le ministre de la Défense et sécurité en fonction en 77 est reconnu individuellement responsable des assassinats commis par le CMP dans la période allant du 18 mars au 2 avril 75 inclus. C'est-à-dire que c'est Sassoum et c'est service de sécurité, c'est comme ici, on vient assassiner ta femme à la maison pour qu'on aille au procès. C'est la gendarmerie qui vient enquêter, c'est l'État qui vient enquêter et qui fait des rapports et autres et ils disent « Monsieur Mafima, il est parmi les gens qui seraient coupables. » vous allez au tribunal. Donc, le ministre de la Défense de la Sécurité, c'est qui ? C'est Sassoum. Le ministre de l'Intérieur, c'est Xavier Cataly. Donc, le procès se tient à travers un dossier d'instruction, c'est-à-dire et les enquêteurs et les magistrats qui sont à la solde de Sassoum et qui remettent au procureur de la République et au tribunal. Et au tribunal, généralement, à l'époque, c'était les gens qui étaient. le procès se fait en direct. En direct. C'est là où je dis qu'il y avait un moment plus malin. Nous suivons le procès. Moi, je me souviens toujours, mais c'était terrible. Moi, j'ai toujours souvenir d'un certain misélé qu'on a tué, d'ailleurs, qui était un pauvre tailleur qui habitait pas loin de l'hôtel de ville, enfin, qui travaillait pas loin de l'hôtel de ville, que M. Okoko a matraqué qui serait là comme une espèce d'espion et autres. Je me souviens encore des Kansa, des Kansa, des Kangila qui te disent « Ouais, nous sommes rentrés, on a commencé à se battre. » Tu te dis « Mais finalement, c'est quoi ? » Mais avec le recul, tu te dis « Il y avait deux commandos, en fait, ce jour. Il y avait deux commandos. Mais le premier commandos n'était pas festinement venu pour tuer Ngoibi, c'est-à-dire les proches du président Massama Deba. Je ne dis pas que ce sont les proches qui ont tué. Je dis que lors du procès, je n'ai pas vu ces gens-là dire qu'on n'était pas là. Ils ont dit que nous étions là. Mais nous n'avons pas tué le président Mariboré, mais qu'il a tué. Le procès se tient, messieurs. Et là, je reviens sur ce que Maître Amédée parle de cette capacité qu'a le chef de l'État actuel de sous-traiter ces assassinats ou ces crimes parce que Yomi est face à une situation. Le procès se tient. Et le tribunal pense qu'il faut faire exécuter les pauvres innocents. Les Doudi Ganga, un monsieur d'une portée intellectuelle hors normes. Et c'est tous des Congos comme par hasard. Yomi est couillou. Et dans les milieux couillou, on dit qu'il n'y a pas de l'agressif. Donc, il y a les complices qui sont les droits et qui sont les droits et qui sont Il n'y a pas Tout à l'heure, il y avait aussi le poids de la tribune qui ne voulait pas que ces gens-là puissent être agressifs. Mais je suppose la provenait quand je dis prends l'exemple de l'assassinat du cardinal. On est parti dire au couillon que non, c'est lui qui a enlevé les trucs. Et Doudi se retrouve dans la même situation tout à l'heure. Je vous ai dit quand il rentre de Moscou, qu'est-ce que les parents lui disent ? Attention, toi là, c'est ton parent, c'est ton frère, il ne faut pas venir lui prendre le pouvoir. Donc, les services font un travail de fond, les services qui se dirigeaient les services, le PCT. pour dire non, 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 il doit les tuer. Et celui qui est responsable, celui qui a concocté le dossier d'instruction, il se lave la main. C'est Yomby qui n'a pas gracié. Mais personne ne pense à celui qui a, ceux qui ont enquêté. Mais là où le président Yomby, vous me passez le terme, était naïf. Parce que lorsque le colonel Ayabo, qui était à la commission d'enquête au départ, quand il avait démissionné, parce que Sassou et le Thibaut ont fait exécuter les témoins, lui, il avait démissionné. C'est là où Yomby aurait pu se dire, les affaires ne sont pas claires. Mais il a attendu lorsqu'on garantit véritablement dans la danse. Mais c'était trop tard. Et donc ce procès se fait dans cette atmosphère. Et la phrase du président Yomby que je ne retrouve pas, mais par contre, j'ai toujours dit aux gens, parce que les gens disent pourquoi à la conférence nationale ? C'est là où je dis que les conférences historiques doivent être soldées. Yomby a demandé la révision du procès. J'ai encore les phrases. Il dit quoi ? Il parle des assassinats jusqu'au 2 avril. Il dit sur ces faits, maintenant que ceux-là même qui ont mis en place la commission d'enquête, écoute-moi bien, dès le 18 mars, et procéder aux arrestations alors que je me trouvais en mission en Wande, jouent les innocents, alors que les génitaires du CMP fouillent la responsabilité de leur propre fils, je dis que cette conférence a le droit, mieux le devoir, de demander la révision du procès, ainsi que les exercissements nécessaires contre la disparition de Barthélémy qui a dit « Froid de moi a me battu un an après dans un quartier de Bras-de-Ville ». Là, nous sommes à la conférence nationale, c'est sa non-locution. C'est lui qui demande, il dit, moi je prenais mes parts de responsabilité, mais je n'ai jamais compris pourquoi la conférence nationale jamais demande la révision de ce procès. Et il dit, il dit encore, je tiens à préciser, il dit, certains ont fait ici état de plusieurs exactions, exac, exécutions intervenues sur le comité militaire du parti dans les circonstances militérieuses du juge du mars au 2 avril 1997. Je tiens à préciser pour les besoins de l'histoire et cela sans occulter ma responsabilité que j'ai été pendant toute cette période comme d'autres un simple membre de ce comité sont d'attribution particulière, la présidence étant assurée par Denis Sassou-Nissou. Il est dit au comité à la conférence nationale, il n'est jamais dit que je fouille mes responsabilités. Alors, comment se passe le jour où M. Yombi Opango tombe du pouvoir ? Comment s'organisent les choses ce jour-là ? Comment ça s'organise ? Le PCT commence déjà à faire du bruit, soi-disant, ligne droiteière, non, là, ce n'est pas encore ça. Que le parti doit reprendre ses prerrogatives. OK ? Très bien. Donc, un comité central est convoqué le 5 février. OK ? Mais entre-temps, Honga est suspendu pour les dissortions dont je parle tout à l'heure. Honga est suspendu du comité militaire sous l'instigation de Denis Sassou-Nissou. Mais Yombi aussi, avant le 5 février, le président Bongo lui envoie un émissaire, son ministre des Affaires étrangères, pour lui dire attention, il y a un coup d'État qui se prépare contre toi. Mouboutou lui envoie un émissaire. Il fait venir plutôt son directeur de protocole, Ondoko, pour lui dire, va dire à mon frère là que, parce que Yombi avait très bon de relations avec Mouboutou, qu'il y a son gars là qui va lui faire un coup d'État. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est un peu l'histoire de Sankara et de Sankara et Campoare. Pourquoi il disait son gars là ? Il désignait son gars là ? Ben, Sassou. Ok. Non, c'était clair. Et selon mes indiscrétions, Sassou est venu un soir à la maison pour quasiment se disculper. Mais non, grand frère, comment, d'amour, moi je ne peux pas, mais les gens racontent des histoires. Yombi a transposé sa bonne foi sur celui qu'il considère comme un cadet. où le cowboy Django n'était pas attentif ? On peut le dire comme ça. C'est-à-dire que le cowboy, c'est le côté dimension, discipline, rigueur et craint. Mais c'est un homme qui n'était pas un obsédé du pouvoir. Yombi n'était pas un obsédé du pouvoir, j'y viens. le 5 février arrive, les débats se font, se commencent. Mais il est surpris de constater, non, la veille, il y a une situation tendue dans la ville. Je me souviens, parce que nous sommes en Pila, à Poutopouto, les deux résidences de Yombi et Yombi et Sasou, distance de quelques mille mètres à un kilomètre. Mais Yombi avait une garde prétorienne pas de moindre. Je dis bien, une garde prétorienne pas de moindre. Lui-même, comme il avait dit à l'époque, il dit, si je voulais étouffer ce complot dans l'œuf, je pouvais le faire. Il y avait des gens comme les Aboya, de triste mémoire, en 1997. Il y avait des gens comme le capitaine Mbengu, on l'appelait le Cubain. Il y avait des gens comme les Isagas, les Isambo, les Angas, des valeureux comme qui dirait élément du groupement aéroporté. Et Yombi avait du prestige au niveau de l'Arabie. Et bien entendu, ça avait pris une dimension presque, on va dire, oui, ethnique. Parce que ceux qui ont compris qu'il y a un complot qui se préparait, ont commencé à, comment dirais-je, à l'exprimer à travers des danses des Congos, comme on disait. Les danses des Congos dans les quartiers et tout. Et les gens du PSD, les éconguistes, là, on s'en fout. Bref, le 5 février arrive, ils se présentent, mais ils se rendent compte que ça ne gardait pas des armées, mais un dispositif de sécurité à travers le commandant de la zone, de la zone de Bras-de-Ville, qui ne lui était pas favorable, le commandant Kouma. Ce sont des gens qui étaient en fait en deal avec Sassou. Exact. Parce que le nom que tu viens d'évoquer, il faudrait que je puisse rapidement rebondir. J'ai eu un de ces enfants qui m'avait signalé cela, que son père a été un peu driblé dans cette affaire, le pauvre. Mais bien sûr. Il a été un peu driblé parce qu'après avoir rendu tant de service à M. Denis Sassou-Gueso, on va le nommer simplement commandant aux pompiers. Donc, ça s'ouvre à l'écarter. Mais bien sûr. Il a joué un rôle éminent. Il a joué un rôle fondamental. C'était le commandant de la zone de Bras-de-Ville. Il y avait le choix. Ce soir-là, Yombe, où il mettait sa garde répertorielle en conflit avec la zone de tournements de Bras-de-Ville et qu'il pouvait neutraliser. Donc, il a senti ça. Il a joué le jeu. Tout est-il qu'il y a un débat qui se fait pendant trois jours. Mais Yombe a réussi à convaincre à travers Jean-Pierre Ngoombé et Baka que non, même s'il n'est pas membre du comité central. Mais, de manière tout à fait claire et nette, on peut les réintégrer. On peut le réintégrer pour préparer le troisième congrès. et c'est au troisième jour que Yombe, effectivement, comment on dit ça, est mis en minorité, alors qu'il avait gagné les suffrages pour voir si, oui ou non, c'est lui qui devait conduire le CMP ou le nouvel le nouvel organe à la préparation du troisième congrès. Parce que lui, il est arrivé le premier, Tister est arrivé le deuxième, Sassu est arrivé le troisième. Et lorsqu'ils ont fait un deuxième tour, Tister se retire pour donner ses voix à qui ? À Sassu. Et c'est comme ça que Yombe se retrouve en minorité et il accepte, il accepte de dire que, bon, comme c'est ainsi, il n'y a pas de soucis. Moi, je, 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 je veux me mettre à la disposition de la nouvelle structure. On ira au troisième congrès. Mais parce qu'il savait que même au troisième congrès, il avait encore une chance, d'autant plus que il avait des gens tant dans l'armée que dans le parti qui estimait qu'il était sous la bonne voie. La prouve en est. Écoute-moi, je vais vous lire le communiqué après les troisièmes jours, donc le 5, le 6, le 7, le 8 février, lorsque on clôt ce fameux comité central. Parce que ce n'est pas le 5 février, c'est le 8 février. On dit quoi ? Le président du 5P estimant sa mission accomplie est pour faciliter la marche de la révolution et préserver l'unité nationale. C'est Tister Ticaya qui lit ça. À juger opportune dans un esprit de camaraderie militante de demeurer en marge du comité préparatoire du congrès, offrant ainsi un exemple d'humilité et de désintéressement sans précédent dans l'histoire de notre révolution et de notre parti. Le comité central a enregistré avec satisfaction l'entière disponibilité du camarade Lyon-Bio Pango pour la révolution et a salué la hauteur de vue, la maîtrise de soi et la grandeur d'armes dont il a fait preuve tout au long des travaux de cette session. Il a tenu à lui exprimer sa grande estime et à l'assurer de sa pleine sollicitude. Compte tenu des responsabilités assinées par le camarade Lyon-Bio Pango à la tête du pays, le comité central s'est engagé à lui reconnaître tous les égards et lui accorder toute la sécurité attachée à ses fonctions antérieures. Voilà le communiqué qui est lu à la fin de cette session du comité central M. Névan-Valentin. Moi, j'ai vu de mes propres yeux le convoi du président Yomby quitter le palais du peuple pour rentrer chez lui ovationné. Et c'est quelques jours après dans une lâcheté totale que le PCT tous ceux qui ont été formés dans les pays de l'Est ont commencé à faire le travail de ça c'est parti avec des tracts que Yomby a trahi la révolution que Yomby c'est un bourgeois et c'est qui ? C'est Oubafounou le Michel Nkakala Bokamba Yangouma Wendze c'était un officier de l'armée permanent de l'armée les mêmes que Yomby n'en voulaient plus ils sont montés au créneau et nous autres tous instrumentalisés j'étais au j'étais au j'étais au mythique du boulevard je me souviens lorsqu'on a commencé à parler des champagnards donc il y a eu la désinformation qui a fait son travail bien entendu une instrumentalisation qu'ils ont apprise dans les écoles des pays de l'Est c'est-à-dire qu'une compagne de désinformation mais totale mais monsieur 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 le Val-Valentin quand on vous dit à l'époque on était idiot il faut le reconnaître on nous dit que l'Okapi Yomby au moment les Congolais crévaient de faim Yomby donnait des comment on appelle ça des kilos de viande mais l'Okapi est herbivore mais on a cru il y avait un monsieur qu'on appelait qui passait la radio qui insultait Yomby Okapi là par exemple c'est un cadeau du président Mobutu il avait les girafes voilà tout ça c'est du bivou il y avait soit disant il avait mis un tuyau qui partait de l'usine de Primus pour arriver jusqu'à celui tout ça monsieur c'était du mensonge excusez-moi deux minutes j'ai cru que j'ai oublié de 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 charger deux minutes de charger chers compatriotes nous sommes dans notre émission Tolobela Congo cette émission qui se réalise sur AfriKili où vous savez très bien que l'histoire de notre pays est en train d'être relatée par ce grand monsieur Guy Mafimba qui fait ses recherches donc vous qui avez sans doute aussi la volonté de participer à cette émission n'hésitez pas la porte vous est ouverte donc désolé désolé donc voilà mais il y a encore un truc intéressant le champagne Yomi ne boit pas du champagne Yomi ne boit pas du champagne Yomi aime une table Yomi ne sait pas manger seul Yomi ne bougeait pas du champagne on a traité de champagne le fameux lit qui occupait je ne sais pas combien monsieur Levan c'était un cadeau de Bongo comparer le patrie on dit que Yomi avait 100 chaussures comparer ce que les autres font aujourd'hui et ce que ce que ce qu'on a reproché à Yomi hier c'est le ciel et la terre c'est le ciel et la terre à la fin tu arrives à se poser la question de savoir ces gens-là c'était des primitifs monsieur Levan vous voyez moi j'aime les montres j'aime des belles montres quand j'ai les moyens je me donne les moyens de m'acheter des belles montres bon vous êtes aussi un sapeur demain si demain si je suis aux affaires les mêmes viennent dire que ma fille Mbaha il a volé non quand j'ai les moyens mais est-ce à l'époque de Nguadbi et à l'époque à l'époque de Yomi il y avait un parent de Yomi qui était nommé quelque part au ministère est-ce qu'il a favorisé même ses neveux ou ses cousins il y a eu ce favorisisme si Yomi a favorisé les gens c'est-à-dire qu'il a favorisé les Congolais qui voulaient pour qu'ils deviennent les capitaines d'industrie je défie quiconque qui peut dire aujourd'hui qu'il s'est enrichi sous Yomi je défie quiconque il a provenait même ses propres enfants il était même plus exigeant avec ses enfants qu'avec avec les enfants des autres il n'y a pas eu un enfant Yomi au Pango nommé quelque part jamais jamais sans précédent impossible même contre les premiers ministre de l'Isouba vous avez entendu parler d'un enfant Yomi nommé quelque part est-ce qu'ils sont aussi idiots il n'y a pas les enfants Yomi qui ont de l'expertise mon frère qu'est-ce qui lui manque ma soeur Mélanie et les autres les mariens qui sont aux Etats-Unis non Yomi c'était pas c'est mal connaître l'homme lui c'est le mérite et l'excellence moi les gens pensent que je suis couillou il y a des gens qui pensent qui ont toujours pensé que je suis couillou on a fait cette émission l'autre frère qui était surpris quand je lui ai dit que je ne suis pas couillou mais Yomi m'a pris à ses côtés j'avais quel âge peut-être la quarantaine la trentaine mais c'est pas parce que je suis de son coin non il a lu un jour il disait un jour le jour que nous créions nous rédigeons ici enfin le jour que nous publiions ici pour le parti il nous a fait appel il dit toi là tu m'intéresses voilà Yomi donc c'est comme ça que oui quand il tombe ce jour là il va chez lui parce que vous voyez son cortège qui quitte le palais pour rentrer chez lui les jours qui vont venir après il se dit quoi parce que vous l'avez quand même connu quelles sont quand même les paroles qu'il dit après il comprend vite que le pays perd là déjà l'espoir d'être demain un pays qui doit connaître vraiment le progrès ou il se dit laisse en faire ils vont se casser la guerre non lui pour lui c'est une mission accomplie et surtout la mission accomplie il le dit plus tard il dit Guy j'ai évité ce jour là de faire couler encore le sang des Congolais c'est parce que la mission court vers sa fin et ce monsieur ce qu'il a fait là c'est dans le registre de ce qu'a fait Yulu il a démissionné Massambadeva a démissionné Ngoabi tel qu'on le connaît en minorité il pouvait démissionner Yumbi a démissionné c'est ça les hommes d'état mais celui qui est avec nous en ce moment est-ce qu'il peut lui voilà voilà la différence entre les hommes d'état et les politiciens Yumbi était pour lui d'avoir accompli sa mission la preuve en est je viens de vous le dire ce que le comité central a eu à l'idée mais il est surpris mais pas tellement lorsque les autres lancent cet combat des dénigrements pour le faire arrêter et ils vont le faire arrêter jusqu'à ce que on l'emmène pendant 11 ans de Point Noir à la cité des 17 puis à Uwando on en a parlé la dernière fois à la cité des 17 il a commis il a vécu on lui a fait subir des exactions à Point Noir on ne le dit jamais assez à la cité des 17 plus de deux à deux reprises on a failli l'assassiner on a failli l'assassiner par le général Morlindé personnelle qui n'est plus de ce monde un commando qui est rentré pour l'assassiner lui-même il a toujours dit bon écoutez est-ce qu'en le mettant en résidence surveillée c'était là une garantie pour monsieur Denis Sassoum-Guessot de sécuriser son pouvoir il l'entendu il se disait peut-être qu'un jour ce grand frère en tant que bon soldat il peut se retourner contre lui mais tout simplement tout simplement il se disait que ce monsieur il peut me faire de l'ombre s'il est dehors s'il est dehors parce qu'il avait gardé son prestige son charisme mais surtout parce que comme j'ai toujours dit la vérité n'a pas de temps lorsqu'on est précurseur on n'est pas compris autant T autant T plus 1 on peut être compris et c'est pour cette raison que voilà 11 ans en résidence surveillée en prison plus en résidence surveillée oui 10 ans en prison ou résidence surveillée pendant ce moment qu'il est en arrêt comment vit sa famille comment vit sa femme écoutez c'est des questions privées je peux vous dire que d'abord ils ont été ils ont été dépossédés de tous leurs biens dépossédés de tous leurs biens de façon tout à fait d'ailleurs le fameux la motion contre le général Yoha Chayomyo Pango les considérants considérants nous délégués du 3ème congrès exigeons l'exclusion immédiate du général Yoha Chayomyo Pango du Parti Conglain du Travail la confiscation au profit du peuple et de la révolution de tous ses biens meubles et immeubles sa mise en état d'arrestation avec tous ses acolytes sa traduction devant une juridiction populaire pour crime de haut de trahison ils ont été dépossédés d'arriviens les Jean-Jacques ont souffert Jean-Jacques a été il arrive à l'aéroport on l'amène directement en prison donc ils ont connu l'humiliation ils ont connu l'humiliation ils ont connu l'humiliation et cet homme lorsqu'il quitte la prison moi j'ai toujours été je suis toujours resté je suis toujours resté voilà cet homme qui a le pardon voilà mais lorsqu'il arrive sous l'issouba les rapports de force ont changé mais en lui tu ne vois pas cette espèce de vouloir se venger et c'est ce que j'ai appris de ce monsieur c'est ce que j'ai appris de ce monsieur le pardon tu peux me faire du tort aujourd'hui crois-moi je vais te voir demain je te dirai pardon parce que les Congolais aujourd'hui se posent beaucoup de questionnements sur ce que vous évoquez comme le pardon que monsieur Yombi n'a pas hésité d'incarner envers monsieur Denis Sassou Nguesso et oui il n'a pas été tendre envers lui parce que l'histoire nous dit aujourd'hui il crée son propre parti RDD c'est lui aussi qui n'hésite pas à soutenir son petit frère Denis Sassou Nguesso pour le changement de la constitution bon je sais que ça il y aura un jour il faudrait qu'on puisse revenir sur ce volet là de ce qui fait à ce que monsieur Yombi puisse encore se réconcilier avec celui qui n'a pas hésité de lui mettre les bâtons dans les roues politiquement le pardon qu'il a incarné est-ce que politique comment vous trouvez que c'est fameux nous en tant que politiciens congolais ou ceux qui rêvent faire la politique congolaise qui puissent incarner cette valeur mais je pense que je vous ai dit tantôt l'un des enseignements de mon compagnonnage aux côtés du président Yombi Opango ce que j'ai appris de lui c'est cela il me disait toujours Guy les phénomènes politiques il faut les analyser et tirer les enseignements et surtout partir du principe que ce n'est qu'à travers le dialogue qu'on peut construire une nation nous les hommes on passe le pays reste et d'ailleurs je reviens encore sur le fait qu'il n'avait pas accordé la grâce à ses parents qui ont été tués cette phrase là elle est du président Yombi Opango il disait souvent je reconnais et regrette mon erreur et c'est une croix noire que je porterai toute ma vie c'est le fait qu'il avait refusé la grâce à ses suppliciés lors du procès donc le exemple pour lequel je pense que et cela et la prison l'ont énormément emmené à une autre dimension de la vie il ne veut regarder plus la vie en termes d'obsession au pouvoir il se disait il y a toujours possibilité en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation qu'on se réconcilie la réconciliation n'est pas une faiblesse mais c'est prendre de la hauteur par rapport à la nation il dit c'est pas moi Yombi Opango il disait mais Guy c'est pas moi Yombi Opango qui suis au coeur d'une telle problématique mais c'est la nation toute entière si je passe mon temps à me cramponner en me disant que ce type là m'a fait du mal je dois me manger on ira de vengeance en vengeance on s'en sortira pas raison pour laquelle ce que nous sommes en train de faire là quand il y a certains qui disent vous êtes en train de réveiller les vieux démons je dis non en en parlant c'est comme ça que nous allons faire en sorte qu'on puisse se réconcilier mais à travers cette délibération populaire mais regardez la dimension d'un Mandela je ne fais pas comparaison qui égale raison je ne dis pas que Mandela c'est Yombi pas du tout mais regardez Mandela lorsqu'il sort aujourd'hui l'Afrique du Sud est devenue l'Afrique du Sud grâce à cette dimension qu'a eu à prendre Mandela en disant pardon en disant aux Sud-Africains pardonnez vos oppresseurs et aujourd'hui non seulement en se disant pardon en se remettant en cause parce que lui il était tout le temps il était comme Wabi il savait toujours se remettre en cause là j'ai tort là j'ai raison là j'ai tort il commence par eux il va se terminer par eux ils ne demandent pas pardon aux autres ils t'ont tabassé ils te demandent encore de dire pardon c'est-à-dire qu'eux ils te tabassent ils te demandent de dire pardon bon il y a un souci il y a un souci comment il a vécu comment il a vécu les massages qui se sont passés à Oano au temps de Honga qu'est-ce qu'il vous a dit si qu'est-ce qu'il vous a dit comment il a vécu cela très mal très très mal très mal mais c'est pas on y reviendra parce que l'émission est assez longue déjà parce que parce que ce qui s'est passé en Rwando en 87 ça s'est reproduit en 97 avec l'assassinat de son père ça s'est passé en 97 avec l'assassinat de sa garde rapprochée à Oyo mais ce monsieur malgré ça il je vais vous faire une anecdote juste pour ça le jour où nous étions à table celui qui a organisé je t'aime le nom pour l'instant on en parlera à l'autre émission celui qui a conduit les mercenaires qui ont lancé la soie à Oyo pour prendre l'aéroport et qui ont fait assassiner le père de 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 président Yomby un jour à table chez lui ici il est venu raconter ça il y a des gens qui se lèvaient parce qu'ils ne supportaient pas mais il est resté là en train de le regarder il y a deux fois je me dis mais quelle dimension à cet homme est-ce que je peux arriver à une telle dimension voilà c'est quoi je pense qu'on demande à des hommes d'état c'est ça c'est un moment de se détacher de leur personne pour regarder l'intérieur supérieur de la nation et tant qu'on n'aura pas ça ça sera difficile donc on n'aura pas ça ce côté du pardon que monsieur Joachim Yomby Opango a incarné dans notre pays ça sera très difficile de construire le progrès de notre site il y a beaucoup à dire je pense que cela nécessite une deuxième émission où on va essayer de parler du président Joachim Yomby Opango de l'après cette période un peu de sa chute du pouvoir de cette réconciliation qu'il réalise notamment envers monsieur Denis Sassou Nguesso et de ce qui s'est passé comme un massacre à Owando à cette époque de Honga et quel a été son regard je crois que cela nécessite une deuxième un deuxième volet Joachim Yomby Opango sorti de prison conférence nationale jusqu'à jusqu'à ce que il quitte le pouvoir après le coup d'état de monsieur Denis Sassou Nguesso il rentre c'est un deuxième volet important aussi et là je suis acteur et je pense avoir beaucoup à dire là-dessus de la manière dont on parlera aussi du parti parce qu'il y a eu des gens du parti qui étaient contre que tu puisses mettre le logo de RDD je ne sais pas non mais à ces gens-là non seulement ils n'ont pas le courage de me le dire en face mais à ce frère-là à ces compagnons comme on l'appelle j'ai toute légitimité mais alors toute légitimité mais incontestable et à contester de parler de Yomby et de parler du RDD et je le mets au défi de qui compte s'ils veulent le débat qui vient ici pour me parler du RDD mieux que moi ou de me parler de Yomby Opango mieux que moi ça ils ne peuvent pas le faire alors monsieur Gimatlimba nous sommes à la finition de notre émission un dernier mot envers ceux qui nous ont suivis et sans doute envers cette thématique qui est le premier volet et on aura une deuxième émission où on va faire un deuxième volet pour le président Joassin Yomby Opango écoutez monsieur je tiens d'abord à vous remercier la rédaction d'Afrique Ili pour me donner encore cette occasion de parler je pense d'un homme et d'avoir tenté comme ça de faire un récit historique et je pense vous avez constaté que j'ai fait un droit d'inventaire aussi un droit d'inventaire sur les écueils sur les faiblesses sur les responsabilités notamment le fait de ne pas avoir gracié ses parents en 78 maintenant on met à la disposition de nos compatriotes cette espèce des éléments d'appréciation pour apprécier cet homme avoir une opinion de cet homme de manière factuelle avec tous les éléments que je viens de donner et ceux qui pensent qu'ils ont des éléments nouveaux je serai très heureux de les suivre ou de les écouter maintenant moi pour terminer je dis monsieur Leval Valentin je suis sur un projet commun pour la renaissance du Congo et je pense que tant que nous n'allons pas solder ces contentieux historiques nous aurons du mal à bien entendu à construire un état de nation dans notre pays et je veux prendre ma part je veux prendre ma part de responsabilité pour construire ce nouveau Congo mais en faisant en sorte qu'on mette sur la table ces contentieux historiques qu'on les traite qu'on les solde je ne dis pas c'est pas une justice ici c'est pas non qu'on en parle parce que ça continue à impacter négativement le vivre ensemble dans notre pays et ça continue à créer la discorde dans notre pays j'espère avoir donné un certain nombre d'éléments sur les quatre dimensions du président Yombyo Pango le sportif Yombyo Pango le culturel Yombyo Pango le soldat et Yombyo Pango le politique on n'a pas achevé j'espère qu'on aura la possibilité pour regarder ce deuxième broulet qui partira de la conférence nationale jusqu'à ce qu'il qui nous quitte tout dernièrement voilà ce que je voulais dire et je vous remercie Merci M. Guy Mafimba de disposer toujours votre temps de venir nous parler de ces faits historiques de la République du Congo parce que c'est impérieux qu'on puisse parler de ces faits-là on ne peut pas aujourd'hui construire l'unité nationale et sans doute le progrès de notre pays sans qu'on puisse parler de cette histoire peu importe ce que cette histoire comporte il est temps qu'on puisse reconnaître que cette histoire doit être dite même si c'est une histoire sale je pense que chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice de ce récit historique de notre pays c'est comme ça qu'on peut mettre en place notamment un pays où les Congolais vont se sentir aisés de se pardonner comme l'assure de dire très bien l'aîné Guima Fimba que nous avons tous notre part de faire nos analyses face à cette histoire qui est sans doute sale mais il est important pour que le pardon soit réel pour qu'on puisse comprendre que le progrès doit être sans doute mieux construit dans notre pays il faudrait qu'on puisse entre citoyens parler de notre histoire parce que vous le savez très bien les acteurs ne parlent pas ceux qui sont censés nous dire la vérité nous empêchent à comprendre la vérité alors l'histoire il y a des témoins l'histoire il y a ceux qui ont côtoyé les acteurs qui peuvent sans doute dire cela donc écoutons ou si vous avez aussi quelque chose à apporter comme analyse réalisez cela donc je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre émission sur le président Joachim Yomi Opango qui malheureusement nous a quittés le 30 mars 2020 en France mais il reste avant tout un grand monsieur parce qu'à travers les relatés de monsieur Gimafima on a vu un autre regard de cette personnalité politique et sans doute militaire que le Congo ne pourra jamais oublier merci à vous qui nous avez suivi à la prochaine émission de Tolobela Congo sur Afrique Kili TV la chaîne où vous avez notamment votre place où vous avez l'opinion simplement à exprimer merci monsieur merci à vous merci à la prochaine Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage